Bon début de semaine à vous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer un certificat de sécurité SSL sur un site internet. Si vous avez un site web et que vous n'avez pas encore de certificat de sécurité, vous pouvez utiliser l'option de Let&Strip. C'est une organisation qui permet de générer et d'installer des certificats de sécurité sur un nom de domaine gratuitement. Donc, le nom de domaine de la plateforme, c'est Let&Strip, mais généralement, vous pouvez trouver les certificats de sécurité de Let&Strip dans la majeure partie, dans plusieurs des panneaux de configuration qui se trouvent présentement sur le marché. Donc là, je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire via la plateforme, via le cPanel. Bon, éventuellement, si vous avez un serveur différent du cPanel, je pense que vous pouvez regarder si cette option est disponible dans votre serveur. Donc là, on va commencer. Donc ici, si vous voyez mon écran, ici, là, il y a le nom de domaine, ça s'appelle Let&Strip. Et vous allez voir, en fait, les quelques informations par rapport à ce qu'ils offrent. Donc, la plateforme offre pas mal de, du moins, il y a plus de 260 millions de sites Internet qui utilisent Let&Strip. Donc, ça vous montre à quel point c'est relativement populaire. Bon, maintenant, je vais vous expliquer brièvement comment vous pouvez l'installer sur un site web. Et je vais utiliser l'un des noms de domaine que j'ai à ma disposition. Un instant. Donc, là, ce que je vais faire, premièrement, c'est d'utiliser le nom de domaine que j'ai à ma disposition. Ça s'appelle mon portfolio. Donc, ce nom de domaine, présentement, n'est pas dans mon serveur. Donc, on va installer. On va d'abord ajouter le nom de domaine ensemble. Et ensuite, on va voir comment ça n'a pas de certificat. Et je vais faire l'installation au complet du certificat. Donc, premièrement, je commence par ajouter le nom de domaine. Donc, là, je vais commencer par ajouter le nom de domaine. Donc, je clique sur Ajouter. Et je vais mettre le nom de domaine au portfolio. Bon, là, je vais créer un dossier pour ce nom de domaine. Là, je clique Soumettre. Donc, là, vous voyez que le nom de domaine a été généré. Ici, je mets HTTPS. Là, vous voyez que ça, en fait, ça me renvoie vers une page qui n'est pas sécurisée. Donc, là, je vais vous expliquer comment on peut, comment je peux générer le certificat de sécurité pour ce nom de domaine-ci. Vous allez, vous devez rechercher l'onglet SSL TLS Statue. Donc, je clique ici. Et là, je vais rechercher mon nom de domaine. Bon, là, j'ai mon nom de domaine ici. Bon, là, présentement, ça s'exprime en mars 2023. Bon, du moins. Donc, je vais cliquer ici sur Voir. Et je vais d'abord, premièrement, se supprimer. Je clique sur On est désinstallé. Et ensuite, je vais repartir dans ma configuration. Et je vais cliquer sur mon portfolio. Donc, là, maintenant, si je mets HTTPS. Donc, là, vous voyez que c'est sécurisé. Donc, je pense que c'est pareil pour celui-ci aussi. Donc, maintenant qu'on a pu installer le certificat de sécurité, ce qu'on peut faire davantage, c'est de rediriger les noms de domaine HTTP et HTTPS. Bon, là, pour le moment, ce n'est pas encore configuré. Mais éventuellement, je peux, dans ma configuration de HTTPS, forcer la redirection vers HTTPS. Donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est d'ajouter dans mon dossier HTTPS ce code-ci. Donc, ça veut tout simplement dire quoi, complètement ? Ça veut dire que si, par exemple, mon HTTPS n'est pas actif, j'aimerais forcer la redirection du site Internet sur le HTTPS. Donc, je vais faire sauvegarder. Et si je reviens ici et j'enlève ça, vous voyez que ça force automatiquement la redirection vers HTTPS. Donc, en gros, ça, c'est un peu ce que vous pouvez faire pour activer le certificat de sécurité HTTPS sur un site Internet gratuitement. Donc, juste pour résumer, la première chose que vous allez faire, c'est aller dans l'onglet qui s'appelle SSL TLS Statio. Mais ici, vous pouvez regarder le nom. Et ensuite, quand vous allez cliquer là-dessus, vous devez sélectionner le nom de domaine que vous voulez utiliser, par exemple ici. Et ensuite, vous allez cliquer sur « Run Auto SSL ». Bon, ça va aussi dépendre de la langue que vous avez. Donc, éventuellement, ça va être sur un bouton qui voudrait dire « Activer l'auto SSL ». Et ensuite, quand vous allez cliquer sur « Activer », ça va générer le certificat de sécurité SSL sur votre nom de domaine. Bon, il y a aussi, il arrive parfois que ce soit généré automatiquement et que ça ne marche pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que si ça ne marche pas, vous pouvez tout le temps cliquer sur « View Certificate » et vous pouvez supprimer en cliquant sur « On installe ou désinstaller » et ensuite, vous pouvez régénérer. Donc, ça, c'est vraiment tout ce que j'avais bataillé aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des ajouts, ce serait un plaisir de vous entendre en bas de cette vidéo. Passez une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Bye.